Bonjour les fines bouches. Dans la vidéo du jour, on va faire un délice. On va faire un plat à tomber par terre. La crème renversée au caramel. Alors quels sont les ingrédients pour faire une crème renversée au caramel. Plus simple, on ne fait pas. Du sucre, des oeufs, du lait, de la vanille, un bâton si possible sinon vous mettez un petit peu de liquide en arômes. Ça c'est pour la crème, pour le caramel, sucre, eau, jus de citron. Comme on fait, on commence par découper la gousse de vanille. Pour en récupérer les grains, on verse le lait dans la casserole. Un litre, demi-écrémé. On pose souvent la question du lait, c'est demi-écrémé. On met la vanille dedans. On met le bâton aussi, puisqu'on l'enlèvera tout à l'heure. On met à chauffer sans que ça boue. Pendant ce temps-là, on va casser les huit oeufs dans notre cul de poule. Je prends en général un cul de poule. Là, je prends un saladier pour que vous puissiez voir. On prend ça, on prend notre fouet, on casse un peu, les blancs. On surveille le lait et on y ajoute l'autre sucre. Voilà, on se revoit dans une minute, le temps que le lait chauffe tranquillement. Le lait commence à être presque chaud. Donc je le verse par-dessus en mélangeant immédiatement. Pourquoi ? Pour pas que ça cuise les oeufs. Ils vont cuire les oeufs, mais plus tard, au four. Là, on mélange bien. Là, on a donc versé le lait. On met à chauffer le four sur 180. Le four dans lequel j'ai au préalable mis un bain-marie, donc le lait frite, un petit peu d'eau, parce que la crème se cuit au bain-marie. Il ne faut jamais, au grand jamais, que où l'eau, où la crème ne boue. Si elle boue, ça va faire des petites taches, comme des petits yeux à l'intérieur, ce ne sera pas beau. Ensuite, on prend le moule dans lequel on a fait le caramel. Pas du caramel, ça ? On va passer au chinois l'appareil dans le moule. J'ai fait une petite bêtise, c'est parce que je voulais m'en faire une solo. Voilà. Maintenant, c'est délicat, mais il va falloir transporter ça et le mettre dans le four sans avoir la tremblote. On va partir pour 25 minutes de cuisson et après on regardera. Ma petite part, j'en ai renversé encore ? Eh, vous comprenez pourquoi on appelle ça une crème renversée ? Allez, à tout à l'heure les amis. Eh les copains, j'ai sorti ma petite part pour moi, là. Et là, maintenant, je vais sortir la grosse pour Gilbert. Oh là ! C'est chaud ! La vapeur ! Voilà. Ça, on coupe le feu. Et là, maintenant, je peux prendre au-dessus tranquillement, sans brûler, à priori. Vous avez vu ? Mi crème brûlée, mi crème à renverser. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la laisser refroidir, reposer. Le caramel, il est toujours en dessous. Et dès qu'elle sera froide, on va essayer de la renverser. Alors à tout à l'heure pour cette expérience à chaque fois qui me fait trembler. Deux chances que la crème soit bien renversée. C'est la grosse, si je n'arrive pas. Une deuxième chance avec la mienne. Je vais d'abord prendre un petit couteau et je vais sans blesser le moule faire un petit tour le long de la paroi pour bien décoller. Maintenant, on prend ça. On fait ça. Et là, c'est surprise. C'est pas bien centré, mais c'est là. Le caramel, plutôt bon. Je vais essayer avec celle-là maintenant. C'est plus facile à centrer. Elle ne se démoule pas. Comme quoi, j'ai oublié de faire ça, vous me dites. Ça ne marche pas. Il faut la petite languette comme il y a sur certains produits dans le supermarché. voilà les amis, la crème renversée. Là, je viens de la démouler. Il faut attendre encore un petit peu avant de pouvoir la découper et en servir des parts. Mais en attendant, voilà, c'est fait. J'ai mis une demi-heure, mais je vais mettre à peu près 30 secondes à la manger et une demi-heure à la démouler quand même. Mais j'ai la motivation. Quand je veux. OK. Les fines bouches, chers amis, d'après deux collaborateurs présents dans cette salle, je parle trop. Donc, voilà, à vos cuillères. Bon appétit ! Alors, tout se passe bien ? Bon appétit !